Musique En quelques mots, le Festival des Jeux est effectivement un événement qui s'inscrit dans la durée sur les événements caladois. Cette année, donc 2017, va être la dixième édition du Festival des Jeux. C'est le Lyon's Club, Club Service Caladois, qui organise cet événement. Le Festival des Jeux 2017 se déroulera grâce à des acteurs locaux comme la mairie, le lycée Notre-Dame et les Cours Perrier sur le site de la salle de l'atelier mis à disposition gracieusement. Ce festival va se dérouler cette année à commencer le vendredi soir 13 janvier 2017 par notre soirée Loto qui est à notre sens un des lotos les plus dotés de Villefranche avec un vélo électrique non blo-peugeot d'une valeur de 1500 euros, un voyage de 600 euros, des bons cadeaux restos gastro, des télés plates LCD Samsung, des consoles de jeux PS4, des divers électroménagers, etc. s'en suit le samedi et le dimanche en journées de 10h à 18h non-stop. Ce sont des journées jeux ouvertes gratuitement à tous et ça c'est une de nos fiertés d'avoir réussi à inscrire dans la pérennité un festival du jeu au sens large au profit de l'enfance malade. Notre devise est de servir, servir son prochain. Et aujourd'hui chaque année c'est à peu près 1500 heures de dons de soie répartis sur l'intégralité de nos 38 membres et environ 60 000 euros chaque année qu'on récupère et qu'on reverse dans l'intégralité à diverses associations au nombre d'environ 15 locales. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus c'est qu'effectivement ce festival à lui seul est notre vraiment fer de lance de l'année. C'est notre événement principal, nous permettant de récupérer à peu près 25 000 euros sur les 60 000 collectés annuellement. Et ces 25 000 euros on va les récupérer de trois manières. Première méthode c'est notre soirée l'auto. Deuxième méthode c'est la buvette car effectivement ce festival est une buvette bien garnie, ouverte à tous les journées. Et le troisième axe c'est le sponsoring. Et le sponsoring ça représente à peu près 150 à 200 entreprises et commerces locaux qui vont par le biais de dons financiers et aussi de dons pour le loto nous permettre de récupérer cette somme. Le Festival des Jeux regroupe plus de 50 associations et créateurs de jeux passionnés. Alors les plus fidèles vont être par exemple Philippe Ruet du Crazy Pong Caladois. Si vous ne connaissez pas c'est juste génial, il faut venir jouer en famille. Il va y avoir les Mécano, une plus belle exposition de France avec les plus grands passionnés des 4 coins de France et des couvertes, stage d'initiation, il va y avoir des jeux en bois, il va y avoir des jeux de plateau, des jeux de société, des jeux de vidéo, du rétro gaming. Il va y avoir des jeux de cartes, il va y avoir des jeux de rôle et aussi de rôle. Je pense aussi à la dictée, la question pour un champion, le scrabble, les jeux un peu plus intellectuels, les échecs. Vraiment ça va vraiment balayer un panel et un spectre de différents jeux très très importants. Ce qui est aussi très très surprenant. Et ça vraiment, j'invite vraiment tout le monde à venir parce qu'en plus c'est gratuit. C'est peut-être un moment dans l'année, pas rare j'espère, mais en tout cas un moment où on peut tous se réunir gratuitement, en famille, entre amis. Et moi c'est ce qui me frappe chaque année. Ce qui nous frappe aussi de la plupart des membres, c'est de voir les gens se surprendre à se retrouver à jouer avec les grands-parents, les parents, les enfants, les petits-enfants. Tous autour de jeux de coloriage, de jeux de rôle, de jeux d'intellectuels, etc. Et ça c'est juste un bonheur rien que de voir ça, indépendamment de l'aspect financier que va représenter le Festival des Jeux au profit des associations. C'est un grand moment de partage et de bonheur autour du jeu au sens large.